Sous-titrage ST' 501 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 C'est ta vie ! Tu vas encore perdre ta grossesse pour qu'Austin me revienne et cette fois-ci définitivement. Je suis très contente de te voir. Je suis contente de me voir en route depuis que j'ai accouché, personne n'est venu voir l'enfant. Ma soeur, ne t'inquiète pas, je ne me prépare à venir voir l'enfant. Il ne s'agit pas de ça. Tu serais venue porter l'enfant ne serait-ce qu'une fois. Nous sommes dans la même ville quand même. Ma soeur, tu as raison, je suis vraiment désolée. Excuse-moi s'il te plait. Mais t'inquiètes, on va arranger ça. Tu es toute rayonnante là. On dirait que tu travailles déjà. Oui bien sûr, ça fait deux semaines que je travaille. Oh, c'est super ! Tu es parmi ma belle. Ah non, c'est vraiment super ma belle. Et Bosco, tu as de ces nouvelles ? Non, je ne cherche même pas à savoir. Après m'avoir abandonnée avec la grossesse, il pensait que j'allais mourir. Moi aussi, je suis toujours en vie. Oh oui, oui. Et surtout, tu es encore plus mignonne. Dis-moi alors, tu es allée où comme ça ? Ah, je vais là-devant, je vais voir quelqu'un là-devant. Sandrine, tu es un nouveau gars ici ? Non, pas du tout. Ok. Bon, moi je suis en train de partir. On se prend, non ? D'accord. Bon. T'inquiète pas, je vais te rendre visite. D'accord. Allez, à plus ma belle. Je souhaite qu'on discute. On va discuter de quoi ? Tu me dégoutes. Je sais que je te dégoutes. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on parle. Je t'écoute. Je souhaite que tu sois heureuse et que tu vives ton bonheur. Et ce n'est malheureusement pas le cas. C'est pour ça que je souhaite qu'on se sépare. Quoi ? Attends. Tu dis quoi ? Je veux demander le divorce. Tu veux divorcer de moi ? Jamais. Ça ne sert à rien de vivre ensemble tous les deux si on n'est pas heureux. Tu ne me fais pas d'enfant et tu es malheureuse qu'une autre femme ait conçu de moi. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on se sépare. Jamais Piwélé. J'espère que ça rentre dans ton crâne. Je ne divorcerai pas de toi. Comme tu as engrossé ton ex-femme, tu veux te débarrasser de moi pour qu'elle revienne ici, c'est ça ? Jamais. Ça, jamais Piwélé. J'espère que tu as compris. C'est ce que tu me dis maintenant, n'est-ce pas ? C'est ce que tu me dis. Quand tu me supplias de t'épouser, c'est le même discours que tu tenais ? Non. Piwélé, je ne divorcerai pas de toi et j'espère que tu as compris. Il me reste trois heures du temps, je vais me y aller maintenant. Bonjour. Quelle surprise. Tu connais encore la route pour arriver chez moi. Je pouvais tout imaginer de toi Mélanie sauf la criminalité. De quoi parle l'auteur s'il vous plaît ? Tu sais très bien de quoi je parle. Non, je ne sais pas, toi dis-moi. Si c'est toi qui aurais fait avorter mystiquement Kim ? Moi ? Comment ? Tout le monde sait que c'est Kimdi puisqu'elle a même avoué. Oui, elle l'a avoué. Mais toi aussi, tu as joué ta partition dans cet avortement. Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un, même en pensée, moi criminel. Ok. Tu ne perds rien pour attendre, tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas ? Je vais encore faire avorter Kim. Tu l'as fait la première fois, je le referai encore. C'est qui ici ? Je vais recontacter mon mari. Tu reviendras remplir... Tout ça, tu es avec ça. Même en pensée, tu n'as jamais fait du mal, n'est-ce pas ? Et Kim Diéto avait posé des artes criminelles envers ma femme. Je ne sais pas le remède de qui d'entre vous a tué le bébé dans le ventre. Mais je suis quand même surpris que tu aies pu poser un tel artes contre moi. Comment peux-tu oser faire ça à quelqu'un que tu prétends aimer ? Comment ? Je ne veux pas avoir à courir après toi. C'est déjà ce que tu fais, ça ne me plait pas du tout. N'appelle plus chez moi. Je veux mon resté d'argent. Je pense que tu es fou. J'étais même d'abord payé pour rien et tu n'as pas normalement fait le travail. Et l'avance même que tu as reçue, tu devrais me la rembourser. Tant que tu ne finis pas mon argent, tu m'auras toujours dans les pattes. Et je te mets en garde. Petit, je peux te faire très mal. J'avoue qu'elle est bien bonne. Elle est bien bonne. Ecoute Petit, on ne m'intimide pas et on ne me fait non plus le chantage. Réjouis-toi que je ne te demande même pas ce que je t'avais déjà donné. Et ne t'approche plus jamais de moi si tu ne veux pas le regretter. Rira bien qui rira le dernier boss. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501